La campagne déclaration de camp a commencé et je vais donc devoir déclarer mon camp sur Desk. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment faire pour déclarer un camp itinérant. Pour déclarer mon camp, je vais avoir besoin de l'écran « Quand était 2020 » que je retrouve sur mon dashboard ou bien dans la liste de menus. Je clique sur le bouton pour l'ouvrir. J'arrive sur un tableau qui contient la liste des camps pour lesquels je suis animateur. La plupart du temps, ce tableau ne comprendra qu'une seule ligne. Je clique sur le camp pour lequel je voudrais remplir ma déclaration et j'arrive sur l'assistant de déclaration. Cet assistant est décomposé en onglet qui s'ouvriront au fur et à mesure que je l'ai rempli. Le premier onglet, « Information générale », commence par une case à cocher pour indiquer que ma section ne part pas en camp cet été et une case à cocher pour indiquer que ma section part en camp d'unité. Si je n'organise pas de camp, je coche donc cette case et ma déclaration s'arrête ici. J'ai également un champ « Descriptif du camp » dans lequel je vous présenterai la description de mon camp. Et deux champs « Type de camp » et « Type de logement ». Comme je le disais, nous allons ici faire un camp itinérant. Et dans « Type de logement », je choisis si je loge sous toit, sous tente ou un peu des deux. Ce sera ici « Sous toit » par exemple. Si mon camp est à l'étranger, je coche cette case et ici je veux indiquer la participation que je demande aux parents. Je peux enfin indiquer si d'autres sections partent avec mon camp. Une fois tous ces champs complétés, je clique sur « Valider et continuer ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur « Exécuter » pour que Desk lance des validations sur les données que j'ai encodées. Si les données sont correctes, Desk m'envoie un petit message de succès et je peux continuer ma déclaration. Le deuxième onglet s'ouvre automatiquement et j'arrive sur l'onglet « Date ». Ici, je vais encoder la date de début et la date de fin de mon camp. La date de début sera le 1er juillet et la date de fin sera par exemple le 15 juillet. Je peux également renseigner le début du pré-camp ou la fin du post-camp si je pars en pré-camp ou en post-camp. Une fois que c'est fait, je clique à nouveau sur « Valider et continuer ». Je lance les vérifications. Et j'arrive sur le troisième onglet « Étape ». Je vais ici renseigner les différentes étapes de mon camp itinérant. Pour voir les étapes, je clique sur le bouton « Afficher étape ». Pour l'instant, je n'ai encore aucune étape et je peux cliquer sur « Ajouter une étape » pour vous dire en créer une. J'ai ici un petit formulaire à remplir. Je vais indiquer où je serai, de quelle période à quelle période. Je vais commencer par exemple mon camp à Bruxelles, en Belgique. J'enregistre du 1er juillet, puisque mon camp commence le 1er juillet, au 3 juillet. Je vais ensuite ajouter une nouvelle étape et dire que je serai à Paris, en France, du 3 juillet au 10 juillet. Je vais ainsi renseigner toutes les différentes étapes de mon camp. Et lorsque c'est fait, je clique sur « Sauvegarder ». Je peux venir supprimer une étape, si elle est incorrecte, et recommencer. Les étapes ont été sauvegardées avec succès. Je peux former cette fenêtre. Dans ce champ, je dois renseigner le numéro de GSM du contact sur le camp. Et dans le champ « Contact sur le camp », je vais renseigner la personne qui sera à contact sur le camp, la plupart du temps, l'animateur responsable. Lorsqu'ils me donnaient sont correctement rentrés, je valide. J'arrive sur l'onglet suivant, « Info ONE », dans lequel je vais remplir des informations sur ma demande de subsides pour l'ONE. Si je ne demande pas de subsides à l'ONE, je coche cette case. Si je demande des subsides à l'ONE, je dois renseigner les différentes informations pour qu'elles soient ensuite envoyées automatiquement à l'ONE. Ici, je ne vais pas demander de subsides, et tout le reste disparaît automatiquement. Je valide. J'arrive ensuite sur l'onglet « Assurance », sur lequel je pourrais demander à la Fédération de m'envoyer des informations sur les assurances. Si je souhaite recevoir des informations sur l'assurance complémentaire véhicule automateur, je coche cette case. Une fois que j'ai choisi toutes les informations que je voulais recevoir, je clique sur « Valider et continuer » pour passer à la suite. J'arrive enfin sur la dernière étape de ma déclaration de camp. Je peux demander à être contacté par un cadre fédéral en cochant cette case, si je veux par exemple discuter avec lui de mon projet de camp. Et si je suis sûr que mes informations sont correctement remplies, je peux cliquer sur « Ma déclaration de camp est complète » et j'appuie ensuite sur « Valider ». Lorsque je clique sur « Valider », un mail sera envoyé à mon animateur d'unité, qui pourra ensuite valider mon camp, et un mail sera également envoyé au 21, qui vérifiera que mes informations ont été correctement remplies. Je clique une dernière fois sur « Exécuter » et je reçois un petit message de succès de Desk qui m'indique que tout s'est bien passé. Ma déclaration de camp est maintenant terminée. J'ai encore cependant un petit peu de travail puisque je dois maintenant inscrire les membres de ma section à mon camp. Pour ça, je vais dérouler l'onglet « Inscription », je clique sur mon unité, je clique sur le bouton « Inscrire » et je vais voir ici une liste des membres de ma section. Je peux tous les sélectionner en cliquant sur ce bouton et cliquer sur « Inscrire les personnes sélectionnées ». Desk va déterminer les différentes fonctions de membres que j'ai sélectionnées et je peux attribuer les rôles pendant mon camp en fonction de ce que Desk m'a sélectionné. L'animateur sera un animateur camp, les scouts seront des participants camp et l'animateur responsable sera le responsable camp. Je clique sur « Inscrire ». Le processus a fait son travail et m'indique que les membres ont été correctement inscrits. Je vois qu'à présent, ils apparaissent dans ma liste des participants que je pourrais utiliser pour valider leur présence à la fin du camp. C'est la fin de ce guide sur la déclaration de camp dans Desk. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter le 21 aux adresses habituelles, par mail à helpdesk.be, particulièrement si vous avez des questions sur la déclaration de camp ou bien le fonctionnement de Desk, ou bien à lescout.be pour les autres questions. Vous pouvez aussi contacter le 21 par téléphone au 02 508 1200 et on vous redirigera vers le service qui peut le mieux vous aider.